Thierry change un billet de 20 euros en pièces de monnaie. On lui donne 5 pièces de 2 euros et le reste en pièces de 50 centimes. Combien de pièces de 50 centimes lui a-t-on donné ? Alors ce qui se passe ici, c'est que Thierry a un billet comme celui-ci, un billet de 20 euros. Donc en fait, sur un vrai billet, il n'y aurait pas écrit spécimen ici. Ça, c'est juste pour éviter que des petits malins puissent imprimer le billet et faire un faux billet avec. Donc normalement, il n'y a pas écrit ça spécimen. En tout cas, il a un billet de 20 euros comme celui-ci et il voudrait le changer en pièces de monnaie. Donc il le donne à un commerçant par exemple ou à quelqu'un. Et cette personne-là, elle lui rend 5 pièces de 2 euros. Donc ce billet-là de 20 euros, il va être égal à 5 pièces de 2 euros que voilà ici. Plus évidemment quelque chose puisque là, il n'y a pas 20 euros en tout. Il faut lui rajouter quelque chose. Et le reste, le commerçant le lui rend en pièces de 50 centimes. Donc je vais mettre un grand... Je vais faire un grand espace ici parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de pièces de 50 centimes. Voilà. Donc le problème maintenant, c'est de déterminer combien de pièces de 50 centimes il faudra lui donner ici pour qu'il ait effectivement quand même 20 euros en tout. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause si tu veux pour réfléchir de ton côté. En tout cas, ce que je te propose, c'est déjà de regarder combien représentent ces 5 pièces de 2 euros. Donc ici, on a 2 euros plus 2 euros, ça fait 4 euros, plus de 6 euros, plus de 8 euros, plus de 10 euros. Donc ici, tout ça, ça c'est déjà 10 euros. Alors pour que Thierry, quand même, ait toujours 20 euros, il faut qu'ici, on ait en fait l'équivalent de 10 euros en pièces de 50 centimes. Alors je ne te l'ai pas dit, mais ça, c'est le symbole des euros, ça veut dire euros. Et donc maintenant, il faut arriver à déterminer combien de pièces de 50 centimes valent 10 euros. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que si on prend 2 pièces de 50 centimes, donc 2 fois 50 centimes, eh bien ça, ça fait 100 centimes, c'est-à-dire 1 euro. Donc 2 pièces de 50 centimes, ça a une valeur de 1 euro. Donc si je veux avoir 10 euros, il faut que je donne 20 pièces de 50 centimes, parce qu'effectivement, 20 fois 50 centimes, ça va donner 10 euros. Donc voilà, la réponse, c'est qu'il faut donner 20 pièces de 50 centimes. Donc voilà, je les mets ici. Et effectivement, c'est cohérent. Si tu veux, on peut compter ça de manière un peu différente. On peut se dire qu'ici, on a déjà 1 euro. Là, j'ai encore 1 euro. Donc ça fait 2 euros en tout. Là, j'ai encore 1 euro. 3 euros en tout. Encore 1 euro ici, donc 4 euros en tout. Ici, j'ai encore 1 euro. Ça me fait 5 euros en tout. Encore 1 euro ici, donc 6 euros en tout. 1 euro là, 7 euros en tout. 1 euro là, 8 euros en tout. Et puis ici, j'ai 1 euro encore. Donc ça me fait 9 euros. Et puis ici, 1 autre euro. Donc j'ai bien 10 euros en tout ici. Donc voilà, quand il a changé son billet de 20 euros, on lui a donné 5 pièces de 2 euros, ce qui fait 10 euros en tout, et 20 pièces de 50 centimes, qui valent aussi 10 euros. Et donc effectivement, toutes ces pièces ici valent 10 euros plus 10 euros, c'est-à-dire 20 euros. 1 euro. 1 euro. 1 euro. 1 euro. Sous-titrage ST' 501